Bonjour à tous, dans cette vidéo qui suit celle de la formation des Alpes, nous allons aller un peu plus loin dans la subduction. Nous avons vu en première aise que les zones de subduction correspondaient à une zone d'activité magmatisme intense. On va donc s'y intéresser de plus près et voir quel est le lien entre ce magmatisme et le mécanisme de subduction. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Si on prend une coupe de la Terre et qu'on fait le point sur les zones de production de matériaux, où est-ce qu'on produit des matériaux ? Au niveau des volcans, on va les produire au niveau des stratovolcans que l'on trouve dans les zones de subduction entre l'hytosphère océanique. On va trouver également de la production de matière au niveau des volcans qu'on trouve dans les zones de subduction entre l'hytosphère océanique et l'hytosphère continentale. On va trouver également de la production de matière au niveau des zones de divergence, à savoir dans les rifts, voire les dorsales, puisque la dorsale est l'étape suivant le rift une fois qu'on a eu océanisation après fracture des continents. La production de matériaux à ce niveau des dorsales a été vue en première S. Cette année, en TS, nous nous intéressons à celle-là, la production de matériaux au niveau des zones de subduction. Et le volcanisme de cette zone est un volcanisme de type explosif, ça vous l'avez appris en quatrième. Donc, dans cette vidéo, nous allons avoir deux grandes parties. Tout d'abord, l'étude des roches produite dans les zones de subduction. Et ensuite, une fois qu'on aura compris comment elles sont structurées, quelle est leur nature chimique, on va essayer de comprendre d'où vient le magma à l'origine de ces roches. Alors, voici l'image d'une nuée ardente sur le Merapi en Indonésie. Donc, nous sommes ici sur un volcan de type explosif. Vous l'avez appris en quatrième. Ce volcan est explosif parce qu'il a une lave qui ne s'écoule pas correctement. Le magma qui monte visqueux, je vous rappelle la différence entre magma et lave. Le magma, c'est sous terre, ça n'a pas encore perdu ses gaz. La lave, ce qui est en surface, c'est ce qui a perdu ses gaz. Donc, ici, nous avons une nuée ardente. Cette nuée ardente, elle est là. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un écoulement brutal, violent, de matière chaude et de gaz chaud qui proviennent de l'explosion du dôme magmatique qui bouchait le volcan. Cette nuée ardente avance à très grande vitesse. Environ dans les 100, 150, voire 200, 300 km heure, ça dépend des explosions. Et atteint des températures très élevées. On peut avoir jusqu'à 600 degrés. Donc, autant vous dire que le petit bonhomme qui se trouve là, il est mort. Une fois la nuée ardente, qu'on appelle aussi coulée pyroclastique, c'est calmé. Nous avons ici le cône de déjection de tous les débris. D'accord ? On le retrouve là très bien. Donc, en général, la nuée ardente suit la pente la plus forte du volcan. Et nous voyons qu'ici, nous avons formation d'un dôme, d'une roche appelée l'andésite. Alors, on appelle ça un dôme parce que c'est une boule de magma qui est donc arrondie. Voici le dôme de lave du Kélut à Java qui a été pris en photo le 9 juillet 2012. Au premier abord, ça ressemble à un dôme de roche. On se dit, bah oui, effectivement, il n'y a rien de particulier. C'est de la roche, des débris. Ça ne ressemble pas au magma. Nous, on a l'habitude de voir à la télé des super coulés volcaniques, bien rouges, incandescentes, magnifiques. Là, on est dans du volcanisme effusif. Quand ça coule, c'est effusif. Là, on est dans de l'explosif. Ça ne coule pas. Et ce dôme, si on le regarde la nuit, voilà à quoi ça ressemble. Alors, ce n'est pas le même ici. Je l'ai pris cette photo, donc c'est un autre volcan. Nous avons le dôme qui est visible la nuit. Et vous voyez qu'il est bien incandescent. Donc, on a bien ici du magma qui est sorti, qui est chaud, qui est à 1000 degrés, qui va se refroidir. Mais comme il ne coule pas, il se refroidit sur place et va finir par boucher l'ouverture du cratère du volcan. Sauf si un jour, on a de nouveau une arrivée de magma, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce bouchon-là, il va sauter et ça va redonner ça. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un volcan explosif ? C'est une énorme bouteille de champagne avec un bouchon. Sauf qu'à l'intérieur de la bouteille de champagne, il y a des bouchons de rechange. Et donc, quand on fait exploser la bouteille, le bouchon, s'il explose, il est évacué. On a une montée de champagne, mais comme ce champagne ne coule pas, il va boucher de nouveau le cratère. Et du coup, ça va recommencer en permanence, en permanence. Donc, à chaque fois qu'on a une explosion, c'est qu'on a destruction de l'ancien dôme. Pourquoi ? Parce qu'il y a du magma qui arrive et qui pousse celui-là. Alors, au niveau de l'étude des roches, là, nous avons un basalte à olivine. Nous sommes ici dans une roche qui provient d'un volcan effusif. Vous allez me dire, pourquoi il est rond ? Parce que c'est ce qu'on appelle une carotte. On a caroté une coulée qui a été refroidie. On prend un espèce de tube en métal, on fait comme ça et on l'en retire. Voilà, on a retiré une carotte. Donc ici, on distingue des cristaux d'olivine vert qui sont noyés dans une pâte plus ou moins noire. C'est ce qu'on appelle la mésostase. En d'autres termes, c'est du vert, c'est-à-dire de la matière non cristallisée, non organisée. Globalement, cette roche est foncée. Ici, nous avons de l'andésite. C'est une roche plus claire qui provient donc d'un volcanisme explosif. Et ici, il se trouve qu'on ne voit pas vraiment beaucoup de cristaux. Donc ici, on a un magma qui est sorti assez rapidement en surface qui n'a pas eu le temps de cristalliser. Je vous renvoie à la vidéo sur la cristallisation fractionnée. Et si vous avez oublié comment se forment les différents cristaux dans un magma. Donc si on observe cette roche au microscope, ici, nous sommes en lumière polarisée non analysée, lumière polarisée analysée. Qu'est-ce qu'on constate dans cette endésite de la montagne Pelée ? Que nous avons beaucoup de cristaux blancs de plagioclase. Nous avons également un petit peu de pyroxène. Là, on le voit bien. Et nous avons quelques biotites. Nous avons ici une composition chimique légèrement différente de celle du basalte. C'est-à-dire des roches obtenues dans le volcanisme effusif, puisque la biotite, on ne l'observe pas dans le basalte. Donc là, nous avons une roche constituée d'une pâte, une mésostase, avec des petits cristaux microscopiques. Donc techniquement, c'est une roche qui s'est refroidie très rapidement. C'est une roche qui s'est refroidie en surface. Si ce magma était resté bloqué en profondeur, on aurait obtenu une cristallisation complète. On n'aurait pas de verre et on aurait donc une roche dite grenue. Ainsi, à chaque roche produite en surface, c'est-à-dire une roche volcanique. Là, ici, nous avons les roches volcaniques, c'est-à-dire les roches produites à partir d'un magma qui a été évacué en surface et qui s'est refroidie. A chaque roche volcanique correspond une roche plutonique, c'est-à-dire une roche qui s'est formée en profondeur parce que le magma était coincé dans la roche. Il a donc pu conserver sa chaleur. Je vous renvoie une fois de plus à la vidéo sur la cristallisation fractionnée. Si je reprends mon basalte. Le magma à l'origine du basalte aurait pu donner un gabros s'il était resté bloqué en profondeur. Nous avons ici un diagramme qui nous permet de retrouver une roche par rapport à la composition chimique de l'échantillon qu'on a récupéré. Nous avons en axe horizontal la teneur en silice, SiO2. Et nous avons en vertical le pourcentage en volume des différents minéraux qui sont indiqués ici, fespat, quartz, etc. Donc si je prends le basalte, le basalte techniquement il se lit dans cette colonne. Ça veut dire que sur le terrain, si je ramasse une roche qui possède à peu près 15-20% d'olivine, tout ça on est dans les 60% de pyroxène. Et puis il y a un petit bout ici. Alors vous allez me dire, oui, si je suis là, je n'ai pas les mêmes proportions que si je suis là. C'est pour ça qu'il y a le diagramme. Il est là pour vous aider. Globalement, basalte gabros, c'est quoi ? Fespat, pyroxène, olivine. Il peut arriver d'avoir des amphiboles. Si je reprends mon andésite. Mon andésite, elle se trouve dans cette colonne-là. Donc vous voyez que proportionnellement, j'ai moins de pyroxène. Je n'ai pas d'olivine. J'ai beaucoup plus d'amphiboles. Je commence à avoir un petit peu de biotites ici. J'ai majoritairement des velspades. Et je peux avoir un petit peu de quartz là. Donc l'andésite, elle provient d'un refroidissement rapide en surface. Si le magma avait été bloqué en profondeur, on aurait obtenu une diorite. Nous sommes dans des pourcentages d'environ de 55% de silice. Alors que le basalte, lui, possède moins de silice. On va parler de roches basiques, quand elles ont un faible pourcentage en silice. Et de roches acides, quand elles ont un fort pourcentage en silice. Donc au niveau du volcanisme effusif, type point chaud dorsal, je vais trouver ça. Au niveau du volcanisme explosif, je vais trouver pour les plus basiques ça. Et je peux monter jusqu'à ça. Et ça, j'ai un exemplaire de riolite à vous montrer. Voilà. Vous voyez que c'est beaucoup plus clair. Cette couleur claire est due au fort pourcentage de silice. Nous avons donc ici une roche microlytique. On ne voit pas de cristaux, ça refroidit rapidement. C'est une riolite. Si on prend l'équivalent plutonique, on va prendre un granit. Et principalement ici, nous avons donc un loco-granit avec un énorme felspate. Ici, on le voit très bien. Et on va avoir des petits cristaux de quartz translucide. On va avoir de la biotite en noir. Donc globalement ici, felspate, quartz, biotite et puis des amphiboles. Maintenant, on trouve beaucoup, beaucoup au niveau des zones de subduction. Bien sûr, des granites, mais également des granodiorites. Donc là, on est dans l'étape intermédiaire. Donc ma granodiorite, si elle s'est formée en profondeur, elle a du felspate, du quartz, pas mal de quartz. Beaucoup de felspate encore type plagioclase. Des biotites et des amphiboles. Donc je n'ai pas de granodiorite à vous montrer. J'ai une image. Voici une image de la granodiorite du batolite de la Sierra Nevada. Alors un batolite, c'est quoi ? Un batolite, c'est une intrusion magmatique gigantesque qui recouvre l'équivalent d'un état entier des Etats-Unis. C'est énorme. Donc une boucle de magma monstrueuse. Bref, ici, vous voyez que c'est blanc et noir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est typiquement dans le felspate. Dans la biotique l'amphibole, on a un petit peu de quartz. Vous allez me dire, sur la photo, on ne voit pas grand chose de quartz. Oui, bon, je n'ai pas d'échantillon, mais c'est comme ça. Alors, sur la granodiorite, on a du quartz, des felspates plagioclase. On a un petit peu de biotite et d'amphibole. Et ici, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle une enclave. Cette enclave ici est beaucoup plus foncée. Elle est beaucoup plus riche en amphibole et en felspate potassique. Globalement, elle est de composition plus basique que la granodiorite. En effet, elle possède moins de quartz, plus de felspate et plus de biotite et surtout d'amphibole. Donc, globalement, on est plus basique que la granodiorite. Or, le problème, c'est qu'on n'est pas dans une composition de diorite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour obtenir là, on a eu un mélange de magma d'origine menthénique et de magma granitique formé par fusion partielle de la croûte continentale. Et oui, imaginez ce magma quand il monte et qu'il traverse la croûte continentale. Il est chaud ! Mettez un couteau chaud sur une plaquette de beurre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le beurre, il va fondre à cause du couteau chaud, parce que la chaleur diffuse. Et bien là, c'est pareil. On a du magma à l'origine de la granodiorite qui est montée, elle a chauffé, ça a fait fondre la croûte continentale à côté. Ça fait un petit mélange et ça a donné ça. Maintenant qu'on a compris où se situaient les roches du volcanisme explosif des zones de subduction dans cette classification, nous allons chercher l'origine de ce fameux magma. Si j'étudie la composition chimique des trois roches dont on vient de parler, granite, la diorite ou l'andésite, je ne vous ai pas montré la diorite, je vous ai montré l'andésite, c'est son équivalent volcanique. Je vous rappelle qu'une roche magmatique est une roche issue d'un magma, qu'elle peut être soit plutonique, si elle a refroidi en profondeur, soit volcanique, si elle a refroidi en surface. Donc ici, nous avons granite, diorite, les roches plutoniques, leur équivalent, rhéolite, andésite, en roche volcanique, et nous avons le basalte volcanique pour comparaison. Donc on a quoi ? Sortose, plagioclase, biotite muscovite, pyroxène amphibole, olivine magnétique. Si on regarde globalement la composition en minéraux de ces trois roches, qu'est-ce qu'on peut dire ? Au premier coup d'œil, que diorite et basalte sont très proches l'une de l'autre. La diorite est plus proche du basalte que du granite. Pourquoi ? Parce que le granite possède 30% de quartz et d'orthose qu'il n'y a pas du tout dans la diorite. Par contre, regardez diorite, 60% de plagio, le basalte 50%. Ici, les pyroxènes 12%, là on a 25-40%. Donc on a effectivement des petites différences, mais globalement, on a des minéraux principaux qui correspondent plus à ceux du basalte que du granite. On peut donc se dire que diorite et basalte proviennent finalement de la même roche de départ qui a fondu pour donner un magma. Et qu'est-ce qu'on sait de l'origine du basalte ? Le basalte vient de la fusion des péridotites du manteau. Donc on peut se dire qu'effectivement, la diorite proviendrait de la fusion de péridotites. Mais pourquoi avons-nous une telle différence ? Eh bien, regardez, nous avons des minéraux dans la diorite qui n'existent pas dans le basalte. C'est l'amphibole, la biotite et la muscovite. Quelle est la particularité de ces minéraux ? Si on analyse leur composition chimique à ces minéraux, c'est-à-dire qu'on va dans le détail des éléments chimiques, qu'est-ce qu'on observe ? On a dit biotite, muscovite, amphibole. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas dans les autres ? De l'eau. On a donc ici des minéraux dits hydratés. Si on écrit leur formule, on va retrouver effectivement l'eau dans la formule chimique de ces minéraux. Donc, on a ici une péridotite qui a été hydratée, qui est entrée en fusion et qui est à l'origine du magma des zones de subduction. Alors, certains pourraient dire qu'en fait, si on a des volcans ici, c'est tout simplement parce que le basalte de la croûte océanique est arrivé en profondeur, il va fondre et hop, il va donner du magma. Ça, ça paraît logique. On enfonce quelque chose de froid dans quelque chose de chaud. Ça pourrait fondre. Oui, mais non. On a prouvé par l'étude des compositions chimiques que ce n'est pas un basalte qui fond, mais une péridotite. Cette péridotite est hydratée. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus en laboratoire, on peut travailler sur le diagramme de stabilité du basalte. Donc, vous avez ici température, pression. Vous avez ici le solidus du basalte sec. Je vous rappelle qu'un solidus, c'est l'ensemble des conditions, pression, température qui font que la roche est solide. Donc là, c'est la limite. Tout ce qui est à gauche, la roche sera solide. Dès que vous prenez une combinaison température, pression à droite, on aura de la roche qui va commencer à fondre. C'est solide plus liquide. Donc ici, vous avez le solidus du basalte sec. Il se trouve qu'en laboratoire, si on travaille sur un basalte hydraté, le solidus est déplacé vers la gauche dans le diagramme. On parle de solidus déplacé. Ce qui veut dire que si on a de l'eau dans le basalte, le basalte va atteindre un point de fusion beaucoup plus rapidement que s'il était sec. Les températures nécessaires pour le fondre sont plus basses que si le basalte était sec. C'est exactement ce que vous faites dans votre cuisine quand vous voulez faire du caramel. Vous mettez du sucre dans la casserole sec. Il va falloir monter haut en température. Ça va être long. Vous n'avez pas le temps. Vous trichez. Vous rajoutez une cuillère à café d'eau dans votre sucre. Vous abaissez le point de fusion. Et vous allez faire fondre votre sucre humide. Beaucoup plus rapidement. Vous avez un peu triché parce que le caramel sera moins bon. Donc ici, si on devait tracer le géotherme de la subduction, globalement il va comme ça. Ici, c'est l'ensemble des conditions de pression-température que l'on rencontre sur le trajet de la lithosphère océanique subduite. Et qu'est-ce qu'on constate ? Que jamais, 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 les conditions de pression-température que l'on rencontre le long du plan de Wadati-Benioff ne correspondent à des conditions de pression-température permettant la fusion d'un basalte hydraté. Donc, nos basaltes hydratés qui s'enfoncent là n'atteignent jamais des températures et des pressions qui leur permettent de fondre. Donc ça, c'est faux. Ce n'est pas notre basalte qui va fondre. Il nous reste donc bien la preuve que ça ne peut être qu'une péridotite vu la composition chimique. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, on prend le diagramme pression-température de la péridotite. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je vous demande de faire attention à l'échelle. Elle n'est pas la même. D'accord ? Donc, je vais tracer une courbe. Vous allez me dire oui, mais elle était plus penchée là, là elle va passer là. Oui, parce que l'échelle n'est pas la même. Donc ici, je trace le géotherme de la subduction. Le géotherme de la subduction, il va passer par là. Et dans le cadre du géotherme de la subduction, qu'est-ce qui se passe ? J'ai ici le géotherme qui recoupe le solide de la péridotite hydratée. Et j'ai donc, à un moment donné, en profondeur dans ma zone de subduction, un ensemble de conditions pression-température qui correspondent à la fusion partielle de la péridotite hydratée. J'ai donc bien possibilité, sous une zone de subduction, d'avoir de la fusion de péridotite. Ça, on le sait parce qu'on a fait des tests en laboratoire. On a pris de la péridotite sèche, on a pris de la péridotite hydratée. On a mis toutes les combinaisons possibles de température et de pression. On a regardé quand est-ce que ça fondait. Pour vérifier ça, on peut étudier deux péridotites. Une péridotite de dorsale océanique et une péridotite de zone de subduction qu'on a pu étudier parce qu'elle a été ramenée en surface. Donc ici, nous sommes dans la région d'Oman et là, nous sommes dans la région du Kamchatka. Alors, si on compare les compositions chimiques, olivine, orthopéroxène, pliopéroxène, plagio, et là, qu'est-ce qu'on aperçoit ? Péridotite de zone de subduction, on a du grenat, de l'amphibole, du mica. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. On a des minéraux fortement hydratés, amphiboles, mica, qui sont bien présents dans la péridotite de zone de subduction et pas du tout présents dans la péridotite de dorsale océanique. Donc, on a encore une fois ici la preuve que c'est bien de la péridotite hydratée qui va fondre. Alors, vous allez me dire, de la péridotite, mais elle est pénible. La péridotite, elle se trouve où ? Elle se trouve là, sous la croûte océanique, mais aussi là, sous la croûte continentale. Alors, c'est laquelle qui va fondre ? C'est celle-là ou c'est celle-là ? A votre avis, réfléchissez. Si elle fond ici, est-ce qu'elle va pouvoir sortir ? Elle va avoir du mal à traverser la CO. Si elle est là, ça va être plus facile de sortir. Donc, il y a de fortes chances que ce soit celle-là et c'est celle-là. Vous allez me dire, comment de l'eau est arrivée ici pour faire fondre cette péridotite ? Souvenez-vous des vidéos précédentes, on a étudié la subduction. Que se passe-t-il ici ? Nous avons ici un trajet hydratant et ici, nous avons un trajet déshydratant. Nous perdons de l'eau. Cette eau va s'échapper. Elle ne va pas s'enfoncer en profondeur. L'eau, quand elle s'échappe, elle remonte. Alors, elle ne va pas pouvoir traverser la croûte continentale. Ça, ce n'est pas possible. Elle va être coincée dessous. Allons voir ce qui se passe là. Voici un schéma un peu plus propre. On a donc vu dans les vidéos précédentes que la croûte océanique est formée au niveau des dorsales, qu'elle s'éloigne de la dorsale. Sur son trajet d'éloignement, on a un hydrothermalisme qui fait que le métagabro ou le basalte atteignent un faciès dit schiste vert avec formation de chlorite actinote qui sont des minéraux hydratés puisque l'eau est rentrée. Sauf qu'arrivée en butée de la croûte continentale, nous avons ces roches métamorphisées hydratées qui vont s'enfoncer en profondeur, augmentation de température et de pression, surtout de la pression, formation de minéraux du faciès schiste bleu, à savoir le glucophane. Sauf que ce glucophane est significatif d'une perte en eau. Nous allons donc avoir de l'eau qui va sortir, 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 jusqu'à ce que toute l'eau soit sortie et on atteint le stade des éclosites où on va perdre encore un petit peu d'eau. Donc ici, nous avons un trajet déshydratant. Cette eau va aller se loger dans la péridotite. Maintenant, vous allez me dire où est-ce que ça fond. Et c'est là qu'on va travailler sur la position des volcans. Si on travaille sur l'orientation des plans de Wadati-Bényov dans toutes les zones de subduction, quelle que soit l'orientation du plan, ici, subduction du Pérou central, ici, en orange, subduction du Japon, en vert, subduction de Tonga, en rouge, subduction Indonésie, quelle que soit la pente de ce plan de Wadati-Bényov, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'axe volcanique est toujours situé au-dessus d'une zone où la lithosphère océanique se trouve entre 100 et 150 km de profondeur. C'est donc entre 100 et 150 km de profondeur, dans cette zone, nous avons fusion et hop, remontée de magma. Ça veut dire que même si l'eau a commencé à sortir à ce niveau-là, ça n'a pas permis de faire fondre. Il faut atteindre une certaine pression-température. Je vous rappelle le diagramme. Il faut atteindre une certaine pression-température, à savoir ici environ 120 km de profondeur, pour pouvoir commencer à faire fondre la péridotite. Donc même l'eau qui s'échappe avant ne permet pas de faire fondre. C'est uniquement dans les gammes de environ 1000 degrés et 120 km de profondeur qu'on va pouvoir commencer à fondre la péridotite. Donc si je reprends un autre schéma vierge, avec simplement le trajet de ma lithosphère océanique, j'ai ici ma lithosphère continentale. Je vous rappelle que mes isothermes 1300 sont déformés. Pourquoi ? Parce que je fais rentrer une lithosphère froide dans quelque chose de chaud. Donc forcément je refroidis la zone. Et je sais que tous mes volcans, si je fais à la verticale des volcans, je recoupe la lithosphère océanique et précisément la croûte océanique environ vers 150 km de profondeur. Donc ici, j'ai eu la fusion partielle de la péridotite. Sauf que mon eau, elle a commencé à sortir avant. Ça veut dire quoi ? Que l'eau est sortie ici, qu'elle a hydraté la péridotite, mais que cette péridotite hydratée n'est pas suffisamment enfoncée en profondeur, n'est pas suffisamment chauffée pour fondre. Or, pour qu'elle fonde, il faut qu'elle atteigne cette profondeur. Ça veut dire qu'elle a été entraînée par la croûte subduite. Et une fois que cette masse de péridotite hydratée est arrivée vers les 120 km de profondeur, là elle peut entrer en fusion partielle. Et on a du magma qui sort ! Et ce magma donc va monter. Il va avoir deux possibilités. Soit effectivement il continue de monter et puis on va avoir un volcanisme explosif. Soit on va avoir des accumulations en profondeur. Et donc on a deux catégories de roches en fonction de la vitesse de refroidissement, en profondeur dans les plutons des roches grenues, et en surface, au niveau des volcans explosifs, des roches microlytiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada